Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Un jeune garçon fan d'Arnold Schwarzenegger se retrouve transporté dans l'un de ses films grâce à un ticket de cinéma magique, pas de doute, c'est Last Action Hero de John McTiernan. Après une production mouvementée et une sortie une semaine après Jurassic Park, le film fut un échec financier majeur. Pourtant des années après, ce film qui n'hésite pas à briser le quatrième mur est devenu culte, ses répliques aussi, alors si vous aimez les omelettes, tenez, on vous casse les œufs avec les secrets et détails du film. L'échec commercial du film a été un coup dur pour Schwarzy qui était pour la toute première fois de sa carrière crédité comme producteur. C'est même lui qui a personnellement contacté le groupe ACDC qui a composé la chanson du générique de fin Big Gun juste pour l'occasion. Arnold en a profité pour faire un clin d'œil à son ami bodybuilder Franco Columbu avec qui il partageait l'affiche de Pumping Iron, Conan et Terminator en le créditant comme réalisateur du film dans le film Jack Slater numéro 4. Le ton parodique de Last Action Hero a permis à McTiernan de glisser quelques références à sa propre filmographie. Lorsque Slater chute d'un immeuble, le plan ressemble beaucoup à la chute de Hans Gruber dans Piège de cristal. Danny mentionne d'ailleurs à la fin de ce film quand il insiste pour vérifier si Benedict est mort et on peut alors entendre le thème du film en fond sonore. On peut aussi voir les jaquettes de Piège de cristal à la poursuite d'Octobre Rouge et Medicine Man ici dans le vidéoclub. Restons dans ce vidéoclub avec cette silhouette de Stallone dans Terminator 2, une photo qui vient de l'affiche de Cliffhanger. Ce changement de casting vient du fait que le monde du film est un monde sans Arnold Schwarzenegger et pourtant on a quand même repéré au détour d'une allée cette jaquette du film Le Contra, cette fois bel et bien avec Schwarzy. Petite erreur. Autre petite référence, après l'explosion de la maison de Franck, un policier noir se plaint d'être à deux jours de la retraite, un clin d'œil à Roger Murtoff dans L'Arme Fatale, là encore suivi de la musique de L'Arme Fatale, un autre film écrit par Shane Black. Shane Black, John McTiernan, si ces icônes du film d'action se parodient eux-mêmes dans le film, on a noté quelques autres caméos trois étoiles comme Sharon Stone qui reprend son personnage de Basic Instinct, Robert Patrick qui revient en T-1000 de Terminator 2, ou bien Jean-Claude Van Damme et Little Richard dans leur propre rôle. Rappelons que le morceau Long Tall Sally de Little Richard était une des musiques principales de Predator de John McTiernan, là encore avec Schwarzenegger. Et parlons-en de Schwarzenegger dont le nom un peu compliqué est écorché par son personnage de Slater pour devenir Arnold Braunschweiger, un jeu de mots sur Schwartz et Braun, noir et marron en allemand, qui désigne aussi une spécialité de saucisse en Autriche, pays natal de l'acteur. Et que serait un film avec Schwarzenegger sans son petit I'll Be Back, bien placé en référence à Terminator, ici dans sa version la plus autodérisoire. On a aussi remarqué que le nom de l'entreprise qui fait les accessoires de Jack Slater 4 est Acme, compagnie fictive dans le dessin animé Bip Bip et Coyote. Le chat en dessin animé est quant à lui un hommage à Roger Rabbit, et dans la même séquence, on voit un policier déguisé en rabbin comme Al Pacino dans Serpico. Lorsque Danny prend son envol en vélo et passe devant la lune, c'est bien sûr une référence à E.T. l'extraterrestre. D'ailleurs, si Last Action Hero est maintenant indissociable de la carrière de John McTiernan, sachez qu'il avait d'abord été confié à Steven Spielberg, qui a préféré faire la liste de Schindler à la place, rien à voir. Toujours dans le fantastique, on peut entendre le générique de la quatrième dimension lorsque Benedict découvre le portail entre le film et la réalité. Et tant qu'on est sur le lien entre film et réalité, regardez le numéro de l'appartement de Danny, 3D. Une petite indication pour signifier qu'il vit bien dans le monde en 3D et non dans le film en 2D. Une fois dans l'appartement, Slater apprécie un peu de musique classique, un thème récurrent dans le film. On retrouve en effet un gangster du nom de Vivaldi. Et lorsque Danny affirme que John Practice a tué Mozart, c'est parce que l'acteur Efmer et Abraham jouaient Salieri dans Amadeus, film dans lequel il tue en effet le jeune compositeur. On trouve d'ailleurs au générique de Last Action Hero, Sir Ian McKellen, qui avait lui aussi joué le compositeur jaloux au théâtre. La courte apparition de l'interprète de Gandalf dans le rôle de la mort du 7e saut mettra d'accord les fans de Bergman et d'Heroic Fantasy. Terminons avec une scène culte, le professeur de Danny présente Hamlet de Laurence Olivier à sa classe, avant que le jeune garçon ne s'imagine un remake avec Schwarzenegger dans le rôle du prince du Danemark. Eh bien la prof qui présente le film n'est autre que Johan Plowright, « La femme de Laurence Olivier, réalisateur du Hamlet de 1948 ». Mais ça bien sûr, vous l'avez remarqué, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada